Bonjour et tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation de me donner un entretien à l'égard de votre conversion à l'orthodoxie, c'est-à-dire à l'égard de votre chemin spirituel. Je trouve votre chemin très intéressant et à travers cette petite chaîne, j'essaie de mettre en évidence le parcours spirituel de quelques personnalités tout à fait spéciales qui ont contribué, qui ont apporté une grande contribution à mon évolution spirituelle également. J'apprécie beaucoup votre parcours entier, la manière dont vous avez découvert l'orthodoxie, je trouve ça comme en étant très intéressant pour ceux qui veulent écouter tout ce que nous pourrons discuter ici. Donc, tout d'abord, avant de commencer à parler de votre conversion à l'orthodoxie, s'il vous plaît, de nous en parler un peu de votre éditage spirituel, de votre personnalité spirituelle, tous les détails que vous considérez nécessaires. Moi aussi, je fais le signe de la croix. Voilà, voilà. Écoutez, moi, je pense que ce que je peux dire, c'est que je viens d'un milieu, je suis d'origine française, comme on le sait. Et je viens d'un milieu plutôt déchristianisé, c'est-à-dire que mes parents étaient des très bonnes personnes, évidemment, mais au fond, qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ma mère était plutôt aseptique, disant, et mon père, voilà, une vision plutôt philosophique de la vie. Et au fond, j'ai connu le christianisme, la foi chrétienne, grâce à l'école, en fait, parce que mes parents nous ont mis, mon frère et moi, dans des écoles chrétiennes. Et donc, c'est comme ça qu'on a connu la foi chrétienne. Et je dois dire, donc, depuis l'enfance, je me souviens vraiment, j'ai des souvenirs très anciens, et je pense que depuis l'enfance, j'ai aimé le Christ. Je crois que c'est ça qui caractérise mon existence humblement. Et donc, la découverte du Christ comme personnalité exceptionnelle, si vous voulez, je ne me rendais pas compte que quand j'avais 6 ans ou 7 ans ou 8 ans, je ne me rendais pas compte s'il était Dieu ou homme. Je ne me posais pas des questions dogmatiques. Mais la personnalité de Jésus-Christ à travers l'Évangile, pour moi, c'était une révélation absolument définitive. Et jusqu'à présent, ma vie est, je pense, une vie Christo, Christocentrique. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a d'autres éléments qui ont compté dans ma vie. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais je peux quand même le dire, c'est qu'à la faveur de la profession qu'exerçait mon père, j'ai vécu dans des pays musulmans. J'ai vécu, étant enfant, j'ai vécu en Égypte. Et je peux dire que les premières personnes que j'ai vues prier, c'était des musulmans. Et je tiens à le dire, ça, parce qu'en fait, étant enfant, j'étais impressionné par l'attitude d'adoration, l'importance de la prière, la prière, les prosternations, enfin, toute l'adoration, disons, que je voyais manifester par ces personnes autour de moi. Donc, ça a compté. Je crois que quand j'ai cherché un peu et découvert l'orthodoxie, je crois que j'ai retrouvé dans l'orthodoxie aussi cette dimension-là, cette dimension orientale, en fait, de l'adoration et de la vénération de Dieu. Alors, bien sûr, je n'étais pas chrétien, je ne mélange pas tout, mais je tiens à dire quand même que ça fait partie un peu de mon expérience et de mon vécu d'enfant, en fait. Je n'étais même pas adolescent, je ne sais pas, à cette époque-là, j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, vous voyez, c'est très petit, mais ça m'est quand même toujours resté. Et je pense que la foi dans l'amour pour le Christ et la recherche d'une démarche religieuse qui soit du type marquée par l'adoration, je trouve que ces deux éléments-là sont fondamentaux dans ma propre expérience, vous voyez. Alors, après ça, c'est vrai que j'ai fait des études plutôt intellectuelles, je n'étais pas un très bon élève, mais mes parents, mes professeurs m'ont poussé à faire des études, donc j'ai fait des études universitaires, je suis devenu un intellectuel. Mais après, ça m'a plutôt, comment dire, c'est plutôt une épreuve, je pense, que la confrontation à la culture occidentale, qui est très intellectuelle, très rationaliste, une pensée très académique, tout ça, cette confrontation a plutôt été une épreuve. Je ne voyais pas comment situer mon expérience de Dieu, ma démarche de foi, mon expérience de Dieu, parce qu'au fond, j'avais une expérience de Dieu étant enfant et étant adolescent, après ça, j'avais du mal à situer mon expérience de foi et mon expérience de Dieu par rapport à cette culture occidentale très déchristianisée, parce que l'humanisme en Occident, c'est une déchristianisation organisée depuis l'époque de la Renaissance, j'ai quand même eu le courage de le dire, donc j'ai été confronté à ça, et en même temps, intellectuellement, étant adolescent, j'ai cherché un peu la piste, donc je me suis beaucoup intéressé à la philosophie, j'avais commencé une thèse de doctorat en philosophie sur la question de l'unité chez Aristote, enfin vous voyez, c'est des choses très prétentieuses, très engagées, et évidemment, je n'ai pas continué, parce que j'ai découvert, grâce à la lecture d'un livre de Christos Yanaras, j'ai découvert, en fait, l'articulation entre la philosophie et la théologie, et donc, grâce à Christos Yanaras, que je bénis jusqu'à la fin de ma vie, grâce à Christos Yanaras, j'ai tourné la page, j'ai basculé dans le bon sens, je pense, en laissant la philosophie pour entrer dans une démarche théologique qui m'a nourri jusqu'à ce jour. Je pense aussi que, je dois dire ça aussi, que dans mon expérience de Dieu, beaucoup a compté beaucoup l'amour de la création, l'amour de la nature, donc j'ai vécu, grâce à mes parents, j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu en Égypte, j'ai vécu aux États-Unis, et j'ai connu des paysages, des paysages magnifiques qui m'ont beaucoup frappé, étant enfant, j'ai aimé, étant enfant, j'ai aimé la nature, j'ai aimé la création, et je pense que ça m'a beaucoup, cet amour de la création, cet émerveillement devant la beauté de la nature, je pense que ça m'a beaucoup aidé à me rapprocher de Dieu, et à comprendre Dieu, et à aimer, à continuer à aimer le Christ plus profondément. Donc, vous voyez, je pense que quand je me retourne vers mon propre passé, je me rends compte qu'il y a une unité, qu'il y a une cohérence, mais cette découverte du Christ, cette influence des personnes qui se livraient à l'adoration, l'amour, la création, et la préoccupation intellectuelle, c'est-à-dire comment arriver à penser tout cela, comment arriver à articuler cette connaissance expérimentale de Dieu, comment arriver à l'articuler du point de vue théologique. Parce qu'en fait, ce que je découvre maintenant, c'est que la théologie, si vous voulez, pour moi c'est assez clair maintenant, c'est principalement la formulation d'une expérience. que les chrétiens, les chrétiens ont d'abord, ce sont des personnes qui ont eu l'expérience du Christ par le Saint-Esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit qu'ils l'ont identifié, qu'ils l'ont reconnu, qu'ils l'ont suivi, qu'ils ont cru en lui, mais c'était d'abord une expérience. La théologie, c'est la description par la pensée, la description par le langage humain, la description intellectuelle aussi, pourquoi pas, la description de cette expérience. J'ai bien compris maintenant que la théologie n'est pas une sorte de philosophie religieuse autonome, ce n'est pas une démarche intellectuelle indépendante, et ça je pense que ce n'est vraiment pas l'esprit orthodoxe, mais que l'esprit orthodoxe consiste vraiment à partir de l'expérience de Dieu par le Saint-Esprit et à la traduire, à la traduire intellectuellement dans les catégories qu'on peut trouver, qui sont les catégories, justement les catégories philosophiques, il faut le reconnaître, mais donc les catégories théologiques que nous avons héritées grâce à Dieu, des saints-pères, des conciles écuméniques. Donc c'est vrai, si je reprends votre question, en ce qui concerne ma personnalité en quelque sorte, et mon héritage spirituel, je peux dire ça, je pourrais ajouter aussi que je suis quelqu'un qui a été marqué aussi par la musique, par l'art, c'est quelque chose qui est important. Ma mère était musicienne, elle jouait du piano très bien, elle chantait très bien, et j'ai pu moi-même apprendre la musique, j'ai joué du piano assez bien, jusqu'à une certaine époque, j'avais un assez bon niveau musical, j'ai appris à déchiffrer, j'ai aimé la musique, j'ai été au concert, je me rappelle la première fois, mes parents m'ont conduit à l'opéra ou au concert, j'étais enfant, j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, je ne sais plus, mais c'était des expériences extraordinaires. Je pense que ça compte aussi dans l'expérience que fait l'esprit, l'esprit humain qui est d'origine divine, parce que l'esprit en l'homme, c'est l'insufflation divine initiale, l'esprit en nous se nourrit de tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est intelligent autour de nous, et opère une synthèse à partir de l'identité du Christ. C'est très intéressant comme phénomène de connaissance. L'esprit nous conduit au Christ, l'esprit qui est en nous, par nature, mais aussi par le baptême, surtout par le baptême, parce que par le baptême, nous recevons la plénitude des noms du Saint-Esprit, l'esprit nous conduit au Christ, et le Christ que nous avons connu, même dans notre enfance, c'est par le Saint-Esprit quand même que nous l'avons connu, et nous le connaissons de plus en plus par le Saint-Esprit, et nous arrivons à organiser notre expérience de la vie, autour de cette rencontre avec le Christ. Voilà, c'est ça que je peux dire un peu pour répondre à votre première question, je ne sais pas si c'est très intéressant, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui comptent dans ma vie, qui sont l'amitié, l'amour des gens, la fraternité que j'aime beaucoup quand même dans la vie, c'est l'amitié, je crois que c'est très important l'amitié, la fraternité, ce sont des éléments très importants, je ne suis pas moi-même un très bon ami, je pense, mais j'ai eu des très bons amis, j'ai encore autour de moi des très bons amis, qui me manifestent aussi l'amour de Dieu finalement, et puis après ça, mais j'en parlerai plus loin, j'ai bien rencontré aussi des personnes. Je vous remercie de votre première réponse, je peux vous dire, vous rassurez du fait que votre personnalité spirituelle soit très intéressante, je vous en remercie pour votre confiance, et de m'avoir témoigné de détails très importants, à l'égal de votre personnalité spirituelle, parce que c'est un parcours tout à fait très intéressant, et c'est un parcours qui pourrait représenter un modèle pour les autres qui sont dans la recherche de la vérité. Voilà, nous pouvons maintenant passer à la seconde question de notre entretien, c'est une question à laquelle vous avez déjà donné une réponse, mais je vous en saurais très gré si vous pouviez la développer, parce qu'il s'agit de votre conversion à l'orthodoxie, donc s'il vous plaît de me préciser, de me faire savoir le moment où vous avez découvert l'orthodoxie, et quoi exactement vous a poussé à choisir la conversion à l'orthodoxie ? Parce que ça pourrait être un peu intéressant, un intellectuel français qui choisit de devenir pas seulement un simple orthodoxe, un fidèle orthodoxe, mais en même temps un prêtre orthodoxe, un théologien orthodoxe, comme c'est le cas par exemple de Jean-Claude Larcher, ou je ne sais pas, de Jean-Claude Paulet en belge, ou d'autres intellectuels francophones qui sont devenus orthodoxes. Alors, pourquoi avez-vous choisi la conversion à l'orthodoxie ? Oui. Alors ça, je crois que… Moi, je pense que je peux témoigner que Dieu agit dans ma vie, en fait. C'est ça qui est peut-être le plus intéressant dans mon existence, c'est que Dieu agit dans ma vie et je comprends pourquoi on appelle Dieu Père. Je constate qu'il y a dans ma vie une manifestation de la personnalité de Dieu, au sens où Dieu m'a conduit par le Saint-Esprit, par l'amour du Christ, mais par le Saint-Esprit m'a conduit aussi à faire des rencontres, des découvertes dont je ne connaissais pas forcément la portée, mais qui ont compté dans mon propre expérience, dans mon propre chemin, qui ont compté de manière définitive. Et en particulier, ce qui m'a beaucoup fait avancer, je dirais, c'est le fait que mes parents m'ont envoyé en Irlande, à Dublin, en fait, pour que je fasse un stage d'anglais à l'Université de Dublin, au Trinity College de Dublin, ils m'ont envoyé là-bas pendant un mois, pendant l'été, pour que je me perfectionne en anglais. En fait, je ne me suis pas perfectionné en anglais du tout, parce qu'il y avait d'autres Français, et donc on parlait français tout le temps, au lieu de parler anglais. Mais ça a été tout à fait décisif pour moi, parce que j'ai découvert en Irlande le christianisme ancien. Il y avait pour moi des possibilités de découvrir soit l'Université de Dublin, un manuscrit magnifique qui s'appelle « Le livre de Kells », qui est un très, très beau livre avec des enluminures, une forme iconographique, vraiment, qui m'ont beaucoup impressionné, alors que je n'y connaissais rien, je ne connaissais absolument rien. J'avais 20 ans, je ne connaissais rien à l'iconographie chrétienne, bien entendu, mais cette image-là du « Book of Kells », du livre de Kells, cet évangélière ancien m'a beaucoup frappé, et ensuite, les promenades que nous avons faites avec les autres étudiants dans les différents sites archéologiques de l'Irlande m'ont fait découvrir un christianisme ancien dont je ne soupçonnais pas l'existence. Et je me suis aperçu qu'il y avait des racines d'un christianisme ancien, fondamental, primitif, pas dans le sens négatif, mais primordial, plutôt, il y a un sort de christianisme de fond, qui se trouvait dans l'ensemble de l'Europe, très probablement, et qui était en tout cas antérieure à la forme de christianisme que je connaissais par mon éducation catholique romaine. Alors, je suis très content de l'Église catholique romaine, j'ai appris beaucoup de bonnes choses, j'ai découvert le Christ, donc si vous voulez, par rapport à l'Église catholique, je suis plutôt reconnaissant, vous voyez, mais j'ai quand même découvert qu'il existait et qu'il existe des racines chrétiennes beaucoup plus anciennes que ce que le catholicisme en Occident m'avait fait connaître à moi personnellement. Et donc ça, c'était vraiment très, très important. La découverte du christianisme ancien m'a préparé, si vous voulez, à apprécier l'orthodoxie sous sa forme byzantine, que je la connais maintenant, mais ma démarche vers l'orthodoxie, c'est quand même la démarche d'un occidental, en France, d'origine française, français, bon, un occidental qui découvre les racines du christianisme apostolique ou post-apostolique et qui sont les racines universelles et qui sont les racines plus fondamentales que ce que le, comment dire, c'était des grands empires politico-religieux catholiques romains a, comment dire, organisé, on va dire, dans l'Europe. Donc ça, c'est très important. Et ça, alors pour ça, je l'ai découvert en Bretagne, en France, vous savez qu'il y a aussi, c'est pareil, en Bretagne, il y a toute une, comment, toute une civilisation chrétienne, je dirais pré-romaine, qui existe, avec des saints, avec des saints extrêmement nombreux. Et bon, j'ai découvert, bien sûr, progressivement, ces saints anciens, les saints, je ne sais pas, les saints brandants, saint Colomban, saint Patrick, tout un christianisme ancien, je dirais pré-romain, dans la mesure où ce christianisme ancien s'est développé avec des métropoles autonomes, il y avait toute une façon de vivre le christianisme que j'ai retrouvé après ça dans l'orthodoxie actuelle. Donc ça, c'était, vous voyez, ce qui m'a préparé, ce qui m'a préparé à rencontrer l'orthodoxie telle que nous la connaissons maintenant, c'était la découverte des racines anciennes. Et avec mon épouse, des bienheureuses mémoires, mon épouse, donc nous avons fait un chemin, mon épouse qui a aussi de rimes catholiques, pratiquantes, nous étions des catholiques pratiquants, tous les deux, quand même, tous les deux, nous avons fait ce chemin vers l'orthodoxie. Moi, à partir de ces découvertes du christianisme ancien, elle, à partir de la culture russe, qu'elle connaissait un petit peu, moi aussi, à travers la culture grecque, je ne connaissais pas, je connaissais surtout, je connaissais surtout la Grèce antique, la Grèce de Platon, la Grèce chrétienne, je ne la connaissais pas tellement, mais enfin, nous avons fait quand même ce chemin vers l'orthodoxie et nous avons pu trouver progressivement, à travers notre quête, nous avons pu trouver des paroisses orthodoxes, francophones, dont je reparlerai ensuite. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que la rencontre avec l'orthodoxie, pour moi, je la considère quand même absolument providentielle. Je vois que ce n'est pas polémique comme position, vous le comprenez bien. Je suis ravi que mes parents m'aient élevé dans l'Église catholique, je suis bien content, c'est comme grâce à l'Église catholique. Donc, j'étais d'abord quand même chrétien, je n'ai pas été orthodoxe, j'étais quand même chrétien. Il y a beaucoup de bonnes choses dans les étages catholiques que j'ai connues. J'ai des très bons souvenirs. Quand j'étais dans des institutions, des collèges, des écoles catholiques, je n'ai connu que des bons presse, je n'ai que des bons souvenirs. C'était que du mien, vous voyez. J'ai découvert l'Évangile. Quand j'avais 12 ans, je lisais l'Évangile qu'on m'avait donné dans l'école catholique où j'étais. Donc, ça est très, très, très positif. Mais l'orthodoxie, c'est encore autre chose. Ce sont les racines profondes, c'est le christianisme universel, c'est le christianisme de base. C'est la base du christianisme quand même. Je ne le savais pas de manière aussi claire que maintenant, mais j'en ai eu l'intuition par ces découvertes-là. C'est vrai que mon épouse et moi, nous cherchions quand même, nous cherchions une forme de christianisme fondamentale. Nous avons beaucoup reçu des monastères bénéditains en France qui, à l'époque, c'était avant, c'était dans quelle année ? C'était dans les années 60, oui. Dans les années 60, il y avait encore en France des monastères bénédictins assez traditionnels. Et nous avons trouvé dans ce milieu-là des formes liturgiques qui étaient vraiment très satisfaisantes. Donc, je pense que la fréquentation du milieu bénédictin en France pour les étudiants que nous étions, nous étions des étudiants, mon épouse et moi, ça a été vraiment très important. Nous allions à Paris, il y avait un monastère bénédictin, rue de la Source à Paris, je me rappelle très bien, nous y allions régulièrement le dimanche parce que nous aimions les offices, nous aimions l'enseignement qui a été donné, la façon dont nous qui commentait l'évangile. Et puis, nous avons connu d'autres monastères bénédictins en France qui nous ont beaucoup, beaucoup marqués. Moi, je pense que la fréquentation du monde bénédictin traditionnel de l'époque m'a beaucoup apporté. Alors, après ça, ce qui a aussi compté beaucoup pour nous, ça a été le fait que l'Église catholique, comme vous le savez, a tenu un concile, un concile à elle, enfin, le fameux concile du Vatican II. Et alors, pour nous, mon épouse et moi, cet événement-là a été en fait un élément déclencheur parce que, comme nous cherchions en fait un christianisme fondamental, un christianisme traditionnel, un christianisme intéressant du point de vue liturgique, la façon dont le concile Vatican II a porté des fruits nous a vraiment beaucoup déstabilisés, enfin, déstabilisés, nous a fait réfléchir aussi beaucoup. Et nous nous sommes trouvés dans ces années, donc, 60, entre 60 et 70, nous nous sommes trouvés devant un choix quand même un petit peu ce qu'il y avait d'un côté dans l'Église catholique. Une Église traditionnaliste, intégriste, mais qui, au fond, nous paraissait assez froide et assez fermée. Je ne sais pas si cette présentation de la tradition, entre guillemets, ne nous satisfaisait pas. Nous ne savions pas pourquoi, mais nous nous sommes aperçus après que ce que l'Église intégriste défendait dans l'Église catholique, c'était en fait l'Église du Concile de Trente, un christianisme récent, une tradition tout à fait récente du XVIe siècle et que la messe de Saint-Picinque, etc., ce n'était pas du tout la tradition ancienne. Oui, c'est l'Église catholique issue du Concile de Trente au XVIe siècle. Ça n'a pas d'intérêt particulier, si vous voulez, à partir du moment où on cherche vraiment la tradition profonde et apostolique du christianisme. Donc, il y avait ça d'un côté, et de l'autre côté, il y avait l'Église, comment dire, un peu charismatique, un peu moderniste, un peu progressiste, qui était très sympathique, qui est toujours très sympathique, puisque c'est la forme qui a triomphé, finalement, dans l'Église catholique, comme vous le savez. Et c'est vrai que ça nous attirait beaucoup, aussi, cet christianisme très vivant, très joyeux, un peu désordre, un peu désordonné, mais en même temps, ça ne nous inspirait pas une vraie confiance. on avait l'impression que c'était tout de même un monde gouverné par l'arbitraire, par les bons sentiments, par, enfin, bref, entre ces deux options, l'intégrisme, le progressisme, dans l'Église catholique, nous avons fréquenté un peu les uns et les autres, mais ce n'était pas décisif. Alors, finalement, l'orthodoxie, c'est pas ça qu'on y arrive, pardon, c'est un peu long, l'orthodoxie a représenté pour nous, je dis pour nous, parce que mon épouse et moi, nous étions sur la même voie, nous avons cheminé ensemble, nous sommes découverts aussi, nous avons formé notre couple dans cette quête-là, nous avons formé notre couple dans la quête de l'orthodoxie et dans l'orthodoxie aussi, nous sommes un couple qui a découvert l'orthodoxie ensemble, c'était très important, et donc l'orthodoxie nous est apparue vraiment comme ce que nous cherchions, c'est-à-dire une forme de christianisme vraiment crédible, parce qu'enracinée dans la tradition universelle, pas seulement orientale, mais universelle du christianisme avec des racines occidentales, des saintes occidentales, des saints martins, des saints Geneviève, etc., pour tous ces saints occidentaux orthodoxes quand même du premier millénaire, et donc c'est quelque chose de sérieux, de stable, de crédible, que dans un monde qui commençait à se fragiliser sérieusement, et en même temps, un monde très vivant, l'orthodoxie était un monde dans lequel nous pouvions participer en tant que laïcs, nous pouvions participer aux offices, nous pouvions apprendre les verbes, l'office liturgique était quand même accessible aux fidèles, comme vous le savez parfaitement, et donc ce que nous aimions dans les milieux bénédictins, c'était quand même réservé aux moines, donc on venait là comme des gentils garçons, mais si vous voulez, on ne participait pas vraiment, alors que dans l'orthodoxie, on participait vraiment, on pouvait participer, en tout cas, à la vie des gens, je dis que là, les paroisses francophones qui nous ont accueillis, il y avait, dans les années 70 maintenant, il y avait plusieurs propositions de paroisses orthodoxes francophones ou françaises, il y avait des paroisses anciennes qui avaient commencé à se créer après la Seconde Guerre mondiale, et il y avait aussi, plus récemment, autour des années 70, des paroisses francophones qui s'étaient créées grâce à l'église roumaine et grâce au patriarche justinien, le patriarche justinien qui est une personnalité tout à fait exceptionnelle pour laquelle j'ai une très grande admiration, c'est un très grand homme d'église, une très grande personnalité orthodoxe, un très grand évêque roumain, c'était vraiment quelqu'un de magnifique, que j'ai connu, quand il était très âgé, et donc le patriarche justinien, pour revenir à ce sujet, avait donné sa bénédiction pour que s'organise un diocèse orthodoxe français, français, francophone, très occidental, avec même une liturgie d'origine occidentale, enfin c'était l'orthodoxie proposée aux occidentaux, et c'était de la part de l'église roumaine, quelles que soient les circonstances dans lesquelles cette décision a été prise, pour l'église roumaine, ça a été vraiment un honneur, je pense que l'église roumaine a eu l'honneur et la fierté d'assumer cette initiative missionnaire, au fond, d'une orthodoxie ouverte aux occidentaux et ouverte aux français, alors ça c'est, malheureusement, cette, comment dire, cette institution, si je peux dire, du diocèse orthodoxe français de l'église roumaine, qui s'appelait l'église catholique orthodoxe de France, malheureusement, au bout de 20 ans, n'a pas su se maintenir vraiment dans l'orthodoxie, donc nous n'avons pas pu rester toujours dans ce milieu-là, mais tel que ça a été conçu dans les années 70, pour nous, les français qui cherchions l'orthodoxie, c'était vraiment idéal, parce que nous trouvions l'orthodoxie de langue française, d'expression occidentale, et coordonnée à la sainteté ancienne, c'était vraiment un très beau projet, et simultanément, par cette paroisse francophone dans laquelle nous sommes entrés, nous découvrions aussi l'église roumaine, ce qui fait que nous avons tout de suite, mon épouse et moi, nous avons tout de suite découvert l'église roumaine, nous avons découvert l'orthodoxie dans une version occidentale qui nous convenait, qui permettait de nous intégrer, et par ces paroisse-là, nous avons découvert l'église roumaine qui était derrière tout ça, qui soutenait quand même tout ça, qui avait ordonné l'évêque français pour ce diocèse. Donc ça, c'est tout de suite, dans les années 72, mon épouse et moi, nous avons été en Roumanie, et nous avons à ce moment-là effectivement connu le passage justinien, qui était très âgé à ce moment-là, mais qui était encore un homme d'une présence spirituelle, une présence charismatique, une autorité religieuse vraiment magnifique, une très belle personnalité, vraiment. Alors donc, en fait, c'est vrai que notre conversion à l'orthodoxie, pour répondre à votre question, c'est vrai une conversion quand même, c'est-à-dire que c'est un changement. Conversion en français, ça veut dire retournement, ça veut dire mutation, ça veut dire changement de l'esprit, et c'est vrai que nous avons entré dans l'Église orthodoxe à ce moment-là par la confession de la foi, de la vraie foi, par la l'onction du Saint-Crème et par la communion eucharistique, avec donc, disons, un état de mutation, vraiment, des mutations spirituelles, des mutations intellectuelles, des mutations affectives aussi, des mutations émotionnelles, des mutations culturelles. Je crois que c'était vraiment très, très important à ce moment-là, si vous voulez, notre découverte de l'orthodoxie, c'était vraiment, pour répondre à la question, ce qui nous a fait vraiment faire le choix de l'orthodoxie dans les années 70, c'était vraiment l'expression liturgique. Pour nous, c'était quelque chose de magnifique de participer ou d'assister à la divine liturgie. C'était vraiment très, très impressionnant. Et quand nous avons, c'est vrai que nous avions connu les œuvres orthodoxes dans l'Église russe à Paris, c'était très, très impressionnant, mais dans l'Église russe, nous n'avions pas vraiment notre place. Il y avait la question de la langue, je ne sais pas comment dire, c'était un peu la présence française dans l'Église russe dans les années 70, c'est un peu une présence marginale quand même. Alors que dans ce milieu créé par l'Église roumaine ou assumé en tout cas par le Saint-Synode de l'Église roumaine, c'était autre chose. On trouvait vraiment sa place, c'était vraiment, l'orthodoxie, c'était notre Église. C'était vraiment l'Église dans laquelle nous pouvions mener notre vie de chrétien. C'était ça la question. La question, ce n'était pas de croire dans le Christ, puisqu'on y croyait, on croyait en lui déjà, mais c'était où, à quel endroit, dans quel milieu vivre notre foi. Et c'est vrai que l'orthodoxie a été pour ça. Pour le reste, nous ne connaissions pas. Nous ne connaissions pas bien l'histoire, nous ne connaissions pas bien la théologie, nous ne connaissions pas, nous étions assez ignorants quand même, il faut le reconnaître. Mais, si vous voulez, il y a eu un acte de confiance dans l'orthodoxie. C'est ça, la conversion à l'orthodoxie, c'était le choix de l'orthodoxie, c'était un acte de confiance et de foi dans l'orthodoxie à partir de l'expression liturgique qu'elle nous donnait, qui était vraiment quelque chose de très impressionnant. Donc, c'est vrai, peut-être que le choix d'orthodoxie, c'est un choix qui s'est fait pour nous, mon épouse et moi, qui s'est fait quand même principalement sur la base de l'expérience liturgique. Un autre témoignage très intéressant. Je vous le dis très franchement, j'ai déjà cette expérience d'entretien avec l'occident converti à l'orthodoxie. Et la vérité soit dit, moi aussi, j'ai découvert l'orthodoxie à travers mes yeux de ceux qui ont choisi la conversion à l'orthodoxie. Oui, la langue française, c'est très douce, la langue française, c'est très musicale et exprime très bien la vérité des paroles. Comme vous l'avez dit plus tôt, la conversion signifie le retour, le retour à la vérité, le retour peut-être à la vérité perdu, que nous avons perdu tout au long du temps. Et c'est pourquoi nous devrions développer un peu la description de ce thème pour être conscient de la signification de la vraie conversion. En tout cas, je vous admire beaucoup et je vous remercie de me donner cette opportunité d'écouter un tel témoignage. Maintenant, je voudrais, si vous étiez en accord, je voudrais faire référence à votre rencontre et à votre relation spirituelle avec le père du mitre Staniloae qui était considéré, même par le grand philosophe allemand Martin Heidegger, le plus grand théologien orthodoxe du 20e siècle. En tout cas, il est très connu le fait que le père Staniloae a apporté beaucoup de contributions au développement de la théologie orthodoxe et d'un autre côté a apporté une riche contribution en ce qui concerne le dialogue académique entre la théologie orthodoxe et les autres théologies chrétiennes, comme par exemple la théologie catholique romaine ou la théologie protestante, pourquoi pas? Donc, s'il vous plaît de me préciser quel a été le contexte où vous avez fait la connaissance du père du mitre Staniloae, qu'est-ce qu'il a représenté pour votre développement spirituel et pas moi, s'il vous plaît de me faire savoir qu'est-ce qu'a représenté pour vous la thèse de doctorat que vous avez rédigée sur la coordination du père du mitre Staniloae. Ça, c'est un sujet immense pour moi parce que d'avoir la rencontre avec le père du mitre Staniloae, c'était une rencontre impressionnante, c'était la première fois que j'avais 25 ans ou un peu plus, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un comme ça, c'est-à-dire, je ne sais pas comment le définir, d'abord un homme extrêmement aimable, très humble, très souriant et très lumineux. Et donc, c'est vrai que comme personnalité, c'était quelqu'un vraiment de magnifique le père du mitre Staniloae, c'était vraiment je ne sais pas comment dire, impressionnant comme simplicité, c'est vraiment le paysan, c'est un paysan roumain très simple, très beau, très profond. Après ça, quand on entrait en relation avec lui davantage, on découvrait la profondeur de sa pensée et surtout, moi, ce qui m'avait frappé étant étudiant, je venais donc à l'époque, j'avais commencé des études, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu des études de philosophie à Nanterre, je connaissais des gens, j'avais rencontré des gens très remarquables, j'ai été très impressionné par un professeur de philosophie qui est Emmanuel Levinas, c'est un professeur que j'ai rencontré à Nanterre, j'avais été impressionné par la, comment dire, l'élévation intellectuelle de cet homme, mais c'était dans une démarche philosophique, si vous voulez, et c'est vrai qu'avec Père Domitrou, c'est un peu le même type d'expérience, c'est-à-dire de me trouver auprès de quelqu'un d'immense, et moi, de me sentir tout petit devant un géant, Emmanuel Levinas, je me rappelle, c'était l'impression que j'avais eu, je lui dis, mais je ne suis rien du tout devant un homme comme ça, et après ça, en rencontrant Père Domitrou, c'était un petit peu ça, cet homme qui était tellement simple au premier abord, se révélait comme un géant, un géant de la pensée, et surtout, il avait quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est quand il parlait de Dieu, il parlait de quelqu'un de réel, le Père Domitrou n'avait pas de théorie religieuse, la théologie n'était pas pour lui, une théorie sur Dieu, vous voyez, ce n'était pas une doctrine, ce n'était rien de tout ça, c'était vraiment quelqu'un qui avait vu Dieu, et je me rappelle, il avait les yeux comme ça, un peu plissé, ses yeux en amont de certaines personnes en Roumanie, et il plissait les yeux, il fermait presque les yeux pour voir, je pense qu'il voyait, il voyait Dieu, il voyait le Dieu dont il parlait, donc c'était impressionnant, quand il parlait de Dieu, il parlait de quelqu'un de réel, il parlait de ce qu'il voyait, il parlait de ce qu'il contemplait, il parlait d'une réalité, et non pas d'une théorie, ça c'était très important, et donc c'est vrai que comme il parlait le français, en venant de France, j'avais été orienté vers lui, quand j'ai fait les premiers voyages en Roumanie, on m'avait orienté vers lui, parce qu'il parlait le français, pas très bien, mais quand même suffisamment pour qu'on puisse communiquer, quand même assez bien, et donc je l'ai rencontré pour cette raison-là, surtout, parce que je sais pas, qu'on m'avait dit qu'on va voir cet homme-là, il pourra parler avec lui, il parle le français, il en reprend ça, c'est vrai que le patriarcat roumain avait accordé à notre diocèse orthodoxe de France, il avait accordé des bourses, et nous avons été deux ou trois prêtres à avoir des bourses pour étudier en Roumanie, et à ce moment-là, moi, autour des années 80 et jusqu'à 90 à peu près, donc j'ai étudié avec une bourse du patriarcat roumain, et j'ai continué mes études que j'avais commencées en France, et j'ai commencé un doctorat, et j'ai fait le doctorat sous la direction, en fait, de Père Dométrou, donc c'est quelqu'un qui a été, qui jusqu'à ce jour, pour moi, c'est mon maître à penser, vous voyez, je pense pas que je pourrais pas dire que c'était mon père spirituel, au sens où je me suis jamais confessé à lui, mon père spirituel, c'était plutôt Père Sofiane, Bogu, dont je parlerai peut-être après, le père Dométrou, c'est plutôt mon maître à penser, parce que j'ai découvert qu'est-ce que c'est que penser chrétien, qu'est-ce que c'est que la pensée orthologue, qu'est-ce que c'est que la pensée des pères, c'était magnifique, si vous voulez, c'est par lui que j'ai eu accès tout de même à la théologie telle que je la considère maintenant, c'est-à-dire comme une union de la pensée et du cœur, parce que Père Dométrou était un homme qui était profondément marqué par la tradition édicaste et par l'expérience philocalique, en fait, de l'orthodoxie, c'était, oui, vous savez, vous savez comment c'est en Roumanie, je ne vais pas vous apprendre, en Roumanie, il y a quand même un courant très intellectualiste, issu de l'Occident, issu de l'influence occidentale, et qu'on retrouve beaucoup dans les séminaires, dans les écoles de théologie, mais il y a un autre courant en Roumanie qui est le courant philocalique, Orpère Dométrou et le représentant principal de ce courant philocalique, c'est lui qui a traduit les différents volumes, 10 ou 12 volumes de la philocalique, qui a fait connaître en langue roumaine tous ses textes roumains, ses textes d'origine grecque, qui a fait découvrir ça avec Révoi Panama, c'est pas bon, je ne peux pas développer ça maintenant, je n'ai pas le temps, mais tout de même, pour moi, le père Dométrou, c'est vraiment l'esprit philocalique de l'orthodoxie, or je n'avais aucune idée de ça venant d'Occident, même agrégé de l'université que j'étais, même doctorant en théorie en philosophie à Nanterre, tout ça, c'est très bien, mais je n'avais aucune idée de ce que peut être l'esprit philocalique de l'orthodoxie, c'est-à-dire cette façon d'unir l'intelligence au cœur, d'unir la théologie à la prière, cette conception de la théologie mystique de l'orthodoxie, comme je le lisais quand même dans les livres de Vladimir Lusky, parce qu'il y avait en France, il y avait quand même en français des livres magnifiques, tous les livres de Paul Hebdochimov qui sont remarquables, et surtout les livres de Vladimir Lusky, la théologie mystique de l'église d'Orient de Vladimir Lusky, pour moi, c'est un livre décisif, mais je ne l'avais pas rencontré en personne, Père Dumitru, c'est autre chose, Père Dumitru, ce n'est pas un livre, c'était quelqu'un, c'était quelqu'un, c'était la théologie orthodoxe, vivante, en chair et en os, si je peux dire, avec tout ce qu'il me racontait, son expérience de la prison, son expérience de la prière, son expérience de la vie, c'était un homme intéressant, c'était un homme agréable, et j'ai pu faire un livre avec lui, nous avons passé un mois au Manasseur de Tchernica, près du Bicarest, pour réaliser un livre qui s'est appelé « Ose comprendre que je t'aime », « Je majuscule » parce que c'est Dieu qui parle, et qui a été traduit en roumain plusieurs fois sous le titre de « Mica dogmatica volbita » Oui, c'était ça, la petite dogmatique parlée, « Mica dogmatica volbita » « Con volbire la tchernica » avec des conversations au Manasseur de Tchernica. Donc c'est vrai que le père Domitou, c'est quelqu'un pour moi d'absolument fondamental, et après ça, j'ai eu, avec la bénédiction du métropoli de Joseph, j'ai eu à participer à la traduction de sa dogmatique. J'ai traduit le deuxième volume de la dogmatique, le premier volume a été traduit par un de mes collègues, le père Jean Boboc, et le troisième volume a été traduit également par un ami français, Romain Autal, qui est un très bon traducteur également. Mais donc moi, j'ai eu ma part et la traduction de la dogmatique de personnalité m'a énormément instruit. Vous voyez, j'ai été formé en fait par ce travail de traduction. Donc vous voyez, par d'autres livres que j'ai traduits de lui, d'autres travaux que j'ai faits avec lui. Voilà, pour moi, père de Métrus, c'était ça. Et je me rappelle aussi d'avoir été à l'hôtel, d'avoir été célébré avec lui dans l'église et de voir son attitude de prière, d'humilité, de modestie dans le sanctuaire, sa façon d'être liturgiquement, de façon très calme, très intérieure, très simple, très belle. Vous voyez, il m'a beaucoup enseigné par son attitude aussi. Vous voyez, voilà, donc c'est ça que je peux répondre à cela. Oui, pour moi, père de Métrus, c'est une référence. C'est aussi que c'était une relation d'amitié, si je peux dire. Je crois qu'il m'aimait beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais il avait beaucoup d'affection pour moi et moi, je l'aimais beaucoup également. Donc, il y avait entre nous, si je dois dire, je suis vraiment très petit devant un si grand homme, mais bien que c'était un tout petit bonhomme devant lui, il y avait en nous une relation qui était le type de l'amitié et que nous les aimions vraiment beaucoup. C'est un autre témoignage très intéressant parce qu'étant donné que je suis roman et moi aussi, je n'étudie pas de point de vue institutionnel à la théologie, quoique je veux faire ça à l'avenir, peut-être moi aussi, je vais rédiger une thèse de doctorat en théologie, mais je dois voir. En tout cas, c'est très intéressant pour moi d'entendre ces parcours de la part d'un théologien français qui a connu le père Staniloy et qui a travaillé ensemble avec lui, qui a rédigé une thèse de doctorat sur sa direction. Tout cela me semble très intéressant et je vous remercie pas seulement de m'avoir témoigné regardant votre amitié spirituelle avec le père Staniloy, mais aussi d'avoir décrit en ces termes sa personnalité liturgique, premièrement. J'ai une petite curiosité, mais bien sûr, seulement si vous voulez répondre, il y a un problème si vous ne vouliez pas répondre à cette question. Vous avez dit que vous aviez fait la connaissance du philosophe Emmanuel Lévinas. Je suis un peu curieux parce que moi, je suis professeur de philosophie, je suis très impliqué dans la recherche philosophique et je peux dire que la philosophie française a joué le plus important rôle dans ma formation académique. il y a quelques années, j'ai publié un livre d'entretien avec quelques philosophes et théologiens importants de nos jours. L'un d'eux, c'est en théologie orthodoxe, c'est un philosophe orthodoxe, Jean-Claude Paulet, c'est un autre formateur très important de ma conscience, s'il vous plaît, de me dire, seulement si vous le voulez, bien sûr, comment avez-vous connu le philosophe Emmanuel Lévinas ? Je pense que ça, vous souhaitiez que je parle d'un peu des autres spirituels que j'ai pu rencontrer à Roumanie, je ne me souviens plus le sens de votre question, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu que personne éloé non plus. D'abord, l'église roumaine, c'est mon église. Comme disait, mon épouse et moi nous sommes entrés dans l'orthodoxie dans le cadre de l'église roumaine et je suis devenu au fond prêtre de l'église roumaine, même dans un diocèse français et ordonné par un évêque français, c'est comme un évêque ordonné lui-même par l'église roumaine. Donc, la relation avec la Roumanie et avec l'église roumaine, pour moi, c'est une relation fondamentale. Je suis marqué pour toute la vie, grâce à Dieu et pour l'éternité. Je pense aussi par le fait que je suis nourri par l'orthodoxie roumaine depuis 50 ans, puisque nous sommes entrés, ben oui, mon épouse et moi, nous sommes entrés dans l'église orthodoxe en 1972 et nous sommes aujourd'hui en 2022, donc ça fait 50 ans que je suis membre de l'église roumaine comme fidèle, ensuite comme diacre et ensuite comme prêtre depuis 1977. Mais alors, l'église roumaine, ce n'est pas une institution abstraite, c'est une communauté avec des personnes qu'on rencontre. J'ai parlé de ma rencontre avec le partage Justinien, qui était vraiment très importante, mais aussi la rencontre avec le père Dumitrou, dont je viens de parler à l'instant, mais aussi mon épouse et moi, nous avions la possibilité de rencontrer d'autres personnalités remarquables qui utilisaient la langue française. C'était pour nous quand même la grande question, c'est pouvoir communiquer, se comprendre avec quelqu'un. Il y avait donc à la génération ancienne, c'est-à-dire des gens qui étaient de l'âge de nos parents, en fond. Il y avait quand même beaucoup de Roumains qui connaissaient le français, qui le parlaient correctement, avec qui on pouvait communiquer. Et c'est ainsi que nous avons connu par exemple Père Pauline Léca, qui était un homme très intéressant, un homme qui aussi était assez proche de Père Domitrou Stagné-Loi et qu'on avait connu à un petit monastère de Arnotta près de Craiova. Cet homme-là, il parlait très, très bien le français. Je vous rappelle que je l'ai vu deux fois, je crois, mais ça m'a beaucoup frappé de parler avec lui. J'ai connu assez bien le Père Bénédicte Biouch, qui était au monastère de Tchernika. Et donc, c'est vrai que j'ai passé du temps quand j'étais au monastère de Tchernika avec Père Domitrou Stagné-Loi et je passais du temps avec lui, bien sûr, tous les jours pour faire ce livre ensemble, mais j'allais voir aussi Père Bénédicte. Et donc, Père Bénédicte m'a beaucoup apporté surtout du point de vue de l'expérience de la prière. Il parlait très, très bien le français et c'était un homme très agréable, assez malade à l'époque, il avait la maladie de Parkinson assez avancée, mais quand même, on communiquait bien. Moi, j'ai démarqué quand même par ces rencontres avec Père Bénédicte et après ça, bien sûr, d'autres personnes. Père Cléopas, bien sûr, il y est, que j'ai beaucoup connu quand j'ai pu aller au monastère de Zecastria où j'ai fait plusieurs séjours et je rencontrais souvent Père Cléopas qui me faisait un petit peu peur parce qu'il avait une personnalité très forte et il avait beaucoup de discernement et il m'avait beaucoup aidé. C'est un homme qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Je lui vois beaucoup parce qu'il est la personne qui a eu le courage de me remettre à ma place. J'avais beaucoup de prétentions arrivant de France, d'Occident, etc. J'avais lu les livres, je savais tout, etc. Et donc, Père Cléopas m'a remis à ma place en me disant « Tu ne sais rien, tu ne sais rien, tu ne sais rien ». Et je me rappelle très bien de ça. C'est grâce à Père Cléopas que j'ai perdu mes illusions dans le domaine de la prière. Je me suis aperçu que je n'avais même pas commencé à prier, que je pratiquais la prière de Jésus de manière purement mécanique et que j'avais une conception complètement occidentalisée des choses, qui était en fait une déformation. Ce n'était pas vraiment l'Esprit orthodoxe. Père Cléopas, je lui dois beaucoup, je prie Dieu de lui donner le repos et que Dieu le bénisse pour l'éternité. Je pense qu'il m'a sauvé un peu de l'illusion alors que les autres prêtres, même Père Domitrou, ils étaient très gentils, très aimables. Ils étaient trop gentils avec moi. Ils ne me disaient pas mes quatre vérités. Seul Père Cléopas était comme ça, très carré. Je me souviens très bien, c'est un homme qui m'a aidé de manière décisive du point de vue de l'expérience de prière. J'ai beaucoup aimé ces hommes-là. La communication avec lui n'était pas très facile, il ne parlait pas un seul mot de français et donc la conversation avec lui passait par Père Bartholomé à l'époque qui était à Tchernika et qui parlait un petit peu le français, pas très bien, mais qui est très gentiment accepté de m'accompagner et de me servir d'interprète. Mais à Cicastria, presque personne ne parlait le français. Les gens étaient vraiment strictement romanophones, y compris le Père Victorine, qui était le starès, très gentil, mais bon, il ne parlait pas un mot de français non plus. Donc, il n'y avait que Père Bartholomé qui me servait d'interprète. Et après ça, alors donc, parmi les personnalités, j'arrive en dernier, mais parce que c'est peut-être le plus important, c'est surtout Père Sofiane Bogu. Père Sofiane Bogu, je l'ai connu à Bucarest, j'étais étudiant à Bucarest, j'ai commencé à aller au Manassère Antime régulièrement, très régulièrement, tout le temps en fait, et à rencontrer Père Sofiane tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il s'est tissé entre nous, un lien spirituel profond, et j'ai honte de dire ça parce que je suis vraiment le dernier des pécheurs, mais j'ose dire quand même qu'il a été mon Père spirituel. Vous voyez, c'était vraiment, je ne sais pas comment dire, quelqu'un qui partageait avec moi sa façon d'être, sa façon pas... mais la paternité spirituelle, c'est un partage de vie, ce n'est pas un partage de théorie. Vous voyez, je crois que les Occidentaux de France ou les Occidentaux de Roumanie, parce qu'il y a aussi en Roumanie cette tendance occidentaliste à rationaliser sur le modèle occidental, c'est une déformation profonde. L'orthodoxie, c'est autre chose, c'est une transmission de vie, de connaissances vivantes, c'est vérité et vie, une vérité de vie, la transmission de la vie du Christ par l'exemple, par l'enseignement, beaucoup par l'exemple. Père Sofiane ne me disait pas grand-chose, il ne parlait pas très bien le français, mais ce n'est pas seulement ça, c'est qu'en fait, au fond, il ne parlait pas beaucoup. Moi, il ne me parlait pas beaucoup, mais on était beaucoup ensemble et il me disait de venir dans sa cellule et j'étais avec lui, je l'observais, la grâce de Dieu passait de lui à moi. C'est un peu l'expérience que j'ai faite aussi avec Père Bénédicte, la perception sensible que la grâce de Dieu traverse d'une personne vers une autre personne, en l'occurrence, de la personne de Père Bénédicte vers moi ou de la personne de Père Sofiane vers moi. Il y a une communion, vraiment, dans la grâce de Dieu. J'ai beaucoup célébré au monastère antime, à une époque, je célébrais presque tous les jours, je crois, et après la diviniturgie, si je pouvais, je lui prenais un peu de temps, je lui posais des questions. Après ça, quand je revenais en France et on s'écrivait, j'ai retrouvé des lettres de lui, de sa belle écriture. Il m'écrivait en français, très bien, et donc on nous correspondait. Donc finalement, j'ai pris l'habitude de voir Père Sofiane très régulièrement et d'apprendre de lui. il voyait citer. Alors c'était bien sûr dans le même temps, c'est un peu compliqué tout ça, mais dans le même temps, nous fréquentions en Angleterre le monastère de Saint-Sophrone, le Nouveau, et donc c'était Père Sofronie à l'époque, et donc le monastère de Père Sofronie, il y avait aussi cette communication de l'orthodoxie, et donc c'était vraiment très important. Mais je dois dire que je n'ai pas eu avec Père Sofronie la relation que j'ai eue avec Père Sofiane. Père Sofronie m'a beaucoup appris par sa parole, par son exemple, mais c'est un peu différent. Avec Père Sofiane, c'était vraiment une communion de personne à personne. Je pense qu'il a aussi, il m'aimait beaucoup, je l'aimais beaucoup, il y avait un très grand amour en nous, je l'ai vu même avant sa mort, je l'ai vu encore une dernière fois, il était assez malade, il était couché sur son petit lit, je me rappelle, dans sa chambre. C'était un homme vraiment très bon, très doux, pas seulement très intelligent, mais profondément bon et profondément, comment dire, transfiguré par la prière. Quand je repense, quand je pense à lui, c'est assez impressionnant quand même. C'est un homme qui ne mettait jamais en avant les compétences intellectuelles qu'il avait, qui était très instruit, mais tout ce qui passait de lui, c'était essentiellement cette bonté du Christ en fait, manifestée en lui, cette douceur du Saint-Esprit manifestée en lui, cette sagesse, cette gentillesse, cette blindesse, cette douceur qui est assez caractéristique quand même de beaucoup de saintes personnes en Roumanie. Il y a quelque chose dans la civilisation roumaine, qu'on retrouve assez souvent cette douceur, cet équilibre, cette mesure, ce discernement. Ça se voit beaucoup même quelquefois dans le peuple roumain. On retrouve ça pas partout parce qu'il y a un peu de tout, disons, forcément, dans le monde roumain, mais il y a quand même ce courant-là influencé, je pense, par les icasmes, en tout cas influencé par la prière et l'exemple des moines. Ce sont surtout des moines ou des prêtres que j'ai rencontrés, mais je tiens à dire aussi que pour moi, les autres représentants de l'orthodoxie roumaine sont des gens du peuple. J'étais en Roumanie à l'époque des années 80, donc une époque difficile pour tout le monde, des gens très, très, très pauvres que j'ai rencontrés à l'église et avec qui je ne pouvais pas parler au début parce que je ne parlais pas le roumain. En Suisse, j'ai parlé un peu le roumain, donc j'ai pu communiquer avec eux et c'était des femmes, des hommes que je voyais à l'église dont j'ai commencé à aimer parce qu'on finissait par se connaître et donc c'était vraiment important. Le côté populaire de l'orthodoxie, la sagesse populaire de l'orthodoxie, ça m'a beaucoup impressionné et je veux dire, pour terminer sur ce sujet, cette sagesse populaire, je l'ai retrouvé dans quelqu'un que j'ai beaucoup aimé aussi qui est le patriarche théoctiste. Le patriarche théoctiste a été pour moi aussi une forme de paternité. On ne parlait pas beaucoup parce qu'il connaissait mal le français, mais il m'invitait. Il m'invitait chez lui de temps en temps pour parler le français. Alors, il me disait, venez chez moi prendre un café, je ne sais pas. Alors, j'allais là-bas, au patriarcat, parce qu'il voulait parler le français et il me parlait beaucoup de l'orthodoxie dans le village, de sa propre expérience de paysan roumain aussi, parce qu'il était également un homme d'origine paysanne. C'était un homme très, très profond. Je tiens à le dire parce que forcément, c'est un homme qui a été critiqué, je pense à juste titre. Il a fait des erreurs qu'il a reconnues. Il était assez humble pour reconnaître ses fautes, mais en même temps, c'est un homme magnifique du point de vue de la transmission de l'orthodoxie. C'est un homme de la tradition. C'est un homme qui a incorporé dans sa vie toute la tradition populaire roumaine, l'orthodoxie du village, l'orthodoxie rurale et l'orthodoxie orale. C'est très important parce que l'orthodoxie, je l'ai découvert comme ça, c'est encore maintenant, je pense, c'est une civilisation orale. C'est la grande différence que j'ai trouvée, moi, dans l'orthodoxie, par rapport au chrétanisme occidental qui est très livresque, qui est très académique, qui est très scolastique, au fond, marqué par le livre, par la vie intellectuelle, par la formation intellectuelle du clergé, par un magistère catholique très, très compétent. Mais l'orthodoxie, c'est autre chose. L'orthodoxie, c'est une vie et c'est la transmission orale de la vie du Saint-Esprit, de la vie du Christ et de l'expérience liturgique aussi, l'expérience de prière qu'il y a dans le peuple roumain. Donc, je suis à la fois très fier d'être prêtre de l'Église roumaine et en même temps, je suis très reconnaissant. J'ai une grande gratitude à l'égard de l'Église roumaine, des personnalités que j'ai connues et en plus, pour parler du père Théoxys, c'est qu'il était très ami de père Sofiane. Donc, finalement, quand j'étais chez père Sofiane, souvent, il se téléphonait, on me parlait, ou il me téléphonait au Patriarche, ma part, pour prendre un rendez-vous. Il me disait, voilà, j'ai père Marc-Antoine dans ma cellule, est-ce qu'il peut venir chez vous maintenant ? Enfin bon. Donc, j'ai bénéficié beaucoup de l'amitié qu'il y avait entre sa béatitude, le Patriarche Théoxys et le père Sofiane. C'est deux personnes magnifiques que j'ai beaucoup aimé. Et quand je suis au Patriarche Théoxys, c'est décidé, pour moi, c'était une grande, une grande épreuve. C'est vraiment la mort de, c'est comme la mort de mon père. Vous voyez, je me suis très, très, très touché par son départ. j'ai pu aller le vénérer quand il était exposé dans la cathédrale de Bucarès pendant plusieurs jours. Mais pour moi, c'était une chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup frappé. Je ne sais pas pourquoi la mort du Patriarche Théoxys, c'est quelque chose qui m'a touché profondément, presque plus que la mort de père Sofiane, qui est au fond une chose très calme, très, je ne sais pas comment dire, qui ne m'a pas touché autant. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi le Patriarche Théoxys, je pense, représenter pour moi une image de paternité très forte. J'aimais beaucoup sa façon d'être dans la liturgie, célébrer très bien avec un naturel extraordinaire, vraiment comme ça, puisqu'il avait toujours été dans l'église depuis l'enfance. L'orthodoxie, pour lui, c'était absolument, c'était une respiration naturelle. J'aimais beaucoup le Patriarche Théoxys. Oui, moi aussi, je me demandais qui pourrait parler de nos jours sur le Patriarche Théoxys. Je ne l'ai pas connu pendant sa vie, malheureusement, parce que j'étais trop petit. Quand il a décédé, j'avais presque 22 ans. Oui, c'était mon âge quand il avait été né au ciel. Mais malgré ça, j'ai fait de tout mon possible afin que je découvre de plus en plus sa personnalité, la vérité, à l'égard de sa personnalité spirituelle. Et voilà, vous avez une petite merveille aujourd'hui parce que vous m'avez éclairé de ce point de vue. Je vous en suis très, très reconnaissant d'avoir fait ça pour moi. Une autre question. nous marchons malheureusement sur la fin de cet entretien, mais j'ai encore deux questions. L'une de ces questions serait la suivante. Qu'est-ce que signifie pour vous le simple fait d'être prêtre orthodoxe dans un pays comme la France? Je dois vous dire une seule chose. J'aime beaucoup la France. J'ai une relation très étroite avec la France de point de vue spirituel, de point de vue intellectuel, mais je suis un peu curieux d'apprendre un peu plus de détails en ce qui concerne votre statut de prêtre orthodoxe en France. Qu'est-ce que signifie ça pour vous? Être prêtre orthodoxe, c'est quand même très particulier parce que je ne sais pas comment dire, ça veut dire être porteur, disons, de l'orthodoxie, la fois orthodoxe et de l'esprit orthodoxe et de l'expérience orthodoxe dans un pays qui est assez loin quand même de tout ça. Le christianisme en France est assez vivant à la différence de ce qu'on dit, c'est assez vivant, surtout depuis quelques années, l'Église catholique a beaucoup progressé en bien et donc il y a des paroisses catholiques vivantes, il y a des communautés protestantes vivantes et c'est assez réjouissant. Moi, je me réjouis beaucoup de ce qui se fait chez les autres. Après ça, il y a les communautés orthodoxes qui ne sont pas en très bon état au sens où elles sont chacune assez repliées sur elles-mêmes, un peu de mal si vous voulez à vivre de façon universelle. Je pense que ce n'est pas très facile pour ces différentes communautés. La communauté russe, la communauté grecque, la communauté serbe et la communauté roumaine également. Je pense que ce n'est quand même pas très facile d'être orthodoxe en France et prêt d'être orthodoxe en France. Bon, même quand on a la conscience qu'il y a des racines orthodoxes occidentales, anciennes, comme je le disais précédemment, je me trouve quand même à ma place. Être orthodoxe français, pour moi, c'est une chose normale, c'est une chose naturelle. Je ne suis pas immigré dans mon propre pays. L'orthodoxie, ce n'est pas une option ajoutée à ma propre vie, c'est un prolongement naturel de ma foi chrétienne depuis l'enfant. Donc, je suis bien, en tant qu'orthodoxe français, je suis bien dans ma peau. Comment dire ? Et être presse, c'est quand même particulier, parce que ça veut dire assumer un rôle quand même de témoignage, d'enseignement et d'exemple, une exemplarité qui n'est pas forcément facile. Ça veut dire aussi être au service des fidèles et ça veut dire aussi être confronté à la multiplicité culturelle. Parce que, bon, c'est vrai, je suis près de l'Église roumaine, je suis près de la métropole roumaine, qui est une très grande église, la métropole roumaine présidée par le métropolit de Joseph. C'est une très, très grande communauté. Eh bien, oui, il y a des événements spirituels et théologiques et communautaires exceptionnels qui s'y passent. Donc, c'est vraiment, pour moi, un grand honneur d'être prêtre de Monseigneur Joseph. Mais en même temps, forcément, je rencontre des orthologues d'autres espèces. Vous voyez, je ne suis pas enfermé non plus dans l'émigration roumaine. Je suis forcément prêtre pour les autres, ceux que je rencontre qui sont des non-roumains. Donc, il y a des serbes, il y a des géorgiens, il y a des grecs, il y a des libanais, pas beaucoup, mais il y a quand même pas mal de géorgiens, par exemple. Et puis, il y a aussi tous les non-orthodoxes, non seulement non-roumains, mais non-orthodoxes, c'est français et occidentaux qui frappent à la porte de l'Église et dont on ne s'occupe pas beaucoup. Depuis, je parlais tout à l'heure du diocèse, donc l'Église catholique orthodoxe de France, qui est en fait le diocèse orthodoxe français du passé, à cas roumains, ce diocèse, donc, à prendre 20 ans, 1990-1993, à assumer quand même une activité missionnaire et apostolique remarquable, malgré ses faiblesses, malgré ce qu'on peut reprocher à ses dirigeants. Il y a eu quand même, si vous voulez, un témoignage de l'orthodoxie, un accueil dans l'orthodoxie des Français ou des Occidentaux qui la cherchent, qui a été remarquable. Et là, si vous voulez, maintenant, c'est devenu le plus difficile. Il n'est pas facile d'accueillir dans l'orthodoxie les Français qui y cherchent pour pouvoir ouvrir la porte de l'orthodoxie. Il faut que les Français qui veulent devenir orthodoxes puissent le faire. Et donc, moi, mon rôle en tant que prêtre orthodoxe français ou prêtre orthodoxe en France, c'est quand même beaucoup d'accueillir ces personnes-là, de trouver les voies d'accueil des personnes en recherche. Et c'est pour ça qu'avec la bénédiction de mon métropolite, j'accepte d'enseigner, j'accepte de parler à la télévision, j'accepte de parler à la radio très régulièrement, de faire des émissions régulières tous les dimanches dans ce sens-là. J'accepte de rencontrer, de répondre, des rendez-vous, d'accueillir des personnes. J'ai vraiment ce souci, moi, en tant que prêtre orthodoxe français et en France. J'ai ce souci, j'ai un double souci, si vous voulez, c'est de m'occuper, bien sûr, des fidèles roumains qui sont dans mon diocèse. Je suis quand même prêtre pour eux aussi. Je parle un peu le roumain, pas très bien, mais quand même suffisamment pour dire certaines prières, pour célébrer un roumain, pour bénir des maisons en roumain. Je peux quand même assumer une activité pastorale parmi les roumains, mais si vous voulez, ma vocation profonde, c'est tout de même d'être prêtre pour les Français qui viennent et qui cherchent l'orthodoxie et qui quelquefois n'ont aucune culture religieuse. Il y a beaucoup de personnes non baptisées maintenant en France, mais donc je suis dans une paroisse depuis des années maintenant avec d'autres prêtres. Nous sommes plusieurs prêtres, mais je suis un des prêtres d'une paroisse en région parisienne qui est une paroisse française, francophone, dans laquelle il y a beaucoup de roumains, des moldaves, des georgiens, etc., mais dans laquelle on accueille beaucoup les Français. Nous avons eu, l'année dernière, par exemple, quatre ou cinq baptêmes de Français adultes. Les années précédentes, chaque année, il y a des baptêmes d'adultes français dans cette paroisse. Et ça, ça montre en fait qu'on a cette ouverture-là et cet intérêt pour la mission, en quelque sorte. Vous voyez, ce n'est pas du prosélytisme, je tiens à le dire, on ne va pas voler des fidèles à l'Église catholique ou à l'Église protestante, ce n'est pas ça, mais on accueille des personnes qui cherchent, qui sont souvent non baptisées ou qui sont souvent en rupture d'Église depuis des années ou qui ont vraiment mis ça tourné le dos au christianisme depuis leur enfance et qui redécouvrent le christianisme, qui redécouvrent la foi. Et ça, c'est très important. Donc, être prêtre orthodoxe en France, c'est quand même être prêtre missionnaire pour les Français. Moi, je suis prêtre pour mon pays, comme vous voyez. Alors, je suis prêtre de l'Église roumaine, je suis prêtre de la métropole roumaine, je suis honoré d'être prêtre de Mgr Joseph qui est un saint homme. Mgr Joseph est une très belle personnalité religieuse dont je suis honoré d'être son prêtre, mais en même temps, vous voyez, peut-être plus que les prêtres roumains, je suis, moi, dans cette dynamique missionnaire. voilà. Voilà. Nous devons maintenant réserver l'espace à la dernière question de notre entretien, un entretien pour lequel je vous citerai reconnaissant. C'est une question qui regarde les temps que nous vivons aujourd'hui, que nous devons affronter lors de la pandémie, lors de la guerre qui menace peut-être une Europe entière et beaucoup d'autres qui sont peut-être les inconvénients principaux de nos jours. Quelle est votre perspective sur le destin de l'humanité tenant compte de tout ce qu'on vit aujourd'hui et quel serait votre message pour ceux qui sont désespérés, qui ne trouvent aucun sens de la vie, quel serait votre message spirituel, votre message d'encouragement ? Ça, c'est très important que vous introduisiez ce thème, parce que si vous voulez, ça nous oblige, nous les chrétiens, à prendre un petit peu de hauteur, à ne pas être conditionnés simplement par information et désinformation, de ne pas nous laisser chahuter, si je peux dire, à droite et à gauche ou déstabilisés à droite et à gauche par les informations qui nous parviennent parce que nous pensons savoir, on va arriver à prendre un petit peu de hauteur et prendre de la hauteur, c'est avoir l'esprit du Christ, avoir la pensée du Christ par rapport à l'histoire. Je pense que le chrétien est quelqu'un qui a une optique par rapport à l'histoire universelle, une optique particulière qui est liée principalement à notre credo, à notre confession de la foi, qui est l'optique eschatologique. C'est-à-dire que pour un chrétien, je pense que la préoccupation quotidienne de l'actualité est une préoccupation qui est nourrie par l'espérance très forte et la foi très forte dans la venue du Christ. Le Christ vient. Nous sommes dans un monde dans lequel le Christ vient. Nous ne sommes pas dans un monde abandonné par Dieu. Nous sommes dans un monde dans lequel le Christ souffre avec ceux qui souffrent, comme dit Saint-Maxime le Confesseur, c'est très intéressant. Saint-Maxime dit ça, il dit le Christ souffre avec ceux qui souffrent. Nous sommes dans un monde dans lequel le Christ est présent parce qu'il demeure incarné, il demeure Dieu et homme éternellement, même à la droite du Père, même après l'ascension. Mais il est également, le Christ est également, il n'est pas seulement celui qui est présent, mais il est également, paradoxalement, celui qui vient, celui qui ne cesse de venir, qui vient continuellement. Il vient continuellement. donc si on pense au destin, parce que le mot destin n'est pas un mot chrétien, c'est un mot plutôt philosophique, mais plutôt si on pense à l'avenir de l'humanité, on ne peut pas, en tant que chrétien, si on aime le Christ et si on est nourri par la foi orthodoxe, on ne peut pas le faire autrement que dans cette perspective-là, le Christ est celui qui vient à nouveau avec loi juger les vivants et les morts, etc. Donc c'est vrai que ça veut dire que notre vision du monde est une vision qui accepte que tout ce qui est fait dans l'actualité qui nous entoure, tout ceci est soumis au jugement de Dieu, miséricordieux peut-être, mais exact également. Je pense qu'il y a autour de nous, nous-mêmes, si vous voulez, des personnes, que ce soit nous ou autrui, c'est qu'on a le pouvoir, pouvoir religieux, pouvoir politique, etc. des personnes qui quand même auront à rendre compte de leurs actes devant Dieu. Vous voyez, moi-même, j'ai à rendre compte de ma vie devant Dieu, mais on est un monde, si vous voulez, qui va quand même vers le jugement. On n'est pas un monde gouverné par la fatalité, par le hasard, on n'est pas un monde victime non plus, on est un monde responsable dans lequel il y a des personnes responsables, des gens à qui Dieu va dire qu'as-tu fait de ton frère ou des gens à qui Dieu va dire comme il le dit dans l'évangile du jugement dernier qu'on lit au début du carême, le plus petit d'entre vous, est-ce que vous l'avez nourri, est-ce que vous l'avez habillé, est-ce que vous l'avez accueilli ? Il y a quand même des questions que Dieu pose à l'humanité et l'humanité ne peut pas échapper à ces questions, c'est-à-dire que l'humanité ne peut pas échapper au défi de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas au défi du monde. C'est vraiment une pensée inutile. Souvent, on nous dit alors, qu'est-ce que vous pensez ? Comment est-ce que l'orthodoxie répond au défi du monde ? Ce n'est pas tellement mon problème. Mon problème, il est ailleurs. C'est comment est-ce que la civilisation dans laquelle je vis, le monde dans lequel je vis, est capable de répondre au défi de l'esprit ? Comment est-ce qu'il est capable de répondre au défi de l'évangile ? Il n'est pas capable de répondre au défi de l'évangile parce qu'il pratique l'assassinat des enfants sous forme d'avortement généralisé. Il pratique la peine de mort dans certains pays comme l'Amérique, comme l'État d'Arizona où on vient d'exécuter quelqu'un. Il pratique aussi la guerre, le fratricide dans toutes ces actions humaines qui sont horribles, elles sont soumises au jugement de Dieu. Donc, si on pense, si je pense au temps dans lequel je vis, je pense quand même comme ça. Et alors, je pense que, pour continuer votre question, la façon d'affronter la vie ne peut être vraiment libre que si on est greffé sur le Christ. Je crois beaucoup à la prière, pas seulement comme moyen d'obtenir quelque chose de Dieu, ce qui est un peu puéril finalement. On ne prie pas pour obliger Dieu à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Il ne faut pas être ridicule quand même. Il ne faut pas être ridicule. Je pense qu'il y a des formes de prière qui sont puériles. La prière, c'est autre chose. La prière, c'est se changer soi-même pour pouvoir recevoir la grâce que Dieu donne. Donc la prière, c'est vraiment, ça c'est la conception orthodoxe, surtout que la prière est surtout une activité ascétique dans laquelle la prononciation du nom de Dieu principalement modifie ma conscience, modifie mon cœur, modifie ma perception de la réalité, modifie ma perception d'autrui et me rend capable d'accueillir l'amour que Dieu veut me donner pour le prochain et pour lui-même, d'accueillir la sagesse que Dieu veut me donner, d'accueillir le discernement que Dieu veut me donner. Donc je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup que nous pouvons être utiles au monde contemporain dans sa préparation au jugement justement en travaillant vraiment sur nous-mêmes, en considérant que la prière est un travail, c'est une opération intérieure, d'activité, de transformation de nous-mêmes, devenons-nous-mêmes des saints, devenons-nous-mêmes des hommes, devenons-nous-mêmes des hommes et des femmes de discernement, devenons-nous-mêmes des gens qui ont un esprit prophétique, qui sont capables de parler de l'évangile au contemporain, vous voyez, c'est vraiment très important. Et une dernière remarque que je veux faire en lésant avec votre question, c'est qu'il y a, pour moi, quand je parle d'espérance, comme je viens de le faire à l'instant, je veux dire aussi que je crois que Dieu enverra des saints à ce monde. Il n'y a pas que moi sur terre, il n'y a pas que les chrétiens contemporains sur terre, il n'y a pas que les désespérés qui sont autour de nous, mais que Dieu envoie dans le monde des saints. C'est une raison pour laquelle je pense que l'avortement est une action vraiment catastrophique, parce que l'avortement empêche de naître des personnes que Dieu envoie dans le monde. Dieu envoie des saints, Dieu envoie des justes, Dieu envoie des prophètes, Dieu envoie des grands savants, il envoie des grands philosophes, il envoie peut-être des grands hommes d'État, il envoie peut-être des femmes et des hommes prophétiques, et nous nous privons de ces personnes que Dieu nous envoie en avortant ces milliers d'enfants chaque année. C'est vraiment une erreur très très grave. La question de l'avortement n'est pas seulement une question démographique, c'est une erreur du point de vue démographique, vraiment très très grave, c'est pas seulement une question morale dans le sens que c'est un mœurtre et que le mœurtre c'est un péché quand même, mais c'est aussi une question qui est en contradiction avec la volonté de Dieu dans l'histoire. Chaque enfant qui est privé de vie, c'est quelqu'un qui est... Ce qu'on fait avorter, c'est pas seulement l'enfant, mais c'est la volonté de Dieu de sauver le monde. Ne pas accueillir un enfant, c'est peut-être pas toujours le cas, si vous voulez, mais dans un très grand nombre de cas, je pense que ça consiste à se priver d'un enfant que Dieu nous envoie pour nous sauver. Donc ça, c'est très important. Je crois beaucoup à ça. Je pense que le monde dans lequel nous sommes, il est quelquefois très paradoxal. Nous n'avons pas toutes les questions, nous ne comprenons pas tout, nous avons tendance à avoir peur de tout, ce qui est un péché grave. C'est oublier justement que le crise vient, mais nous avons surtout tendance à oublier qu'il y aura peut-être des gens plus intelligents que nous. Dans la génération, ceux qui sont plus jeunes que moi, qui pourraient être mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, ceux qui naissent, ceux qui vont naître, ces enfants qui sont portés par leur mère aujourd'hui, qui sont peut-être ceux qui vont avoir les réponses que je n'ai pas, les idées que je n'ai pas et qui apporteront au monde très difficile, très difficile dans lequel nous allons, ils apporteront quand même les réponses qu'on attend. Je crois beaucoup, si vous voulez, à la créativité humaine et à l'action du Saint-Esprit parmi les hommes, particulièrement parmi les croyants. Qu'est-ce que puis-je dire ? Je vous remercie sincèrement pour cette entretien. Il m'a fait un grand plaisir et un grand honneur de pouvoir parler, d'avoir pu parler aujourd'hui avec vous. Je suis très honnêté d'être contemporain à vous parce que vous êtes un esprit qui représente un grand modèle pour ma recherche aussi. Je vous remercie également pour l'entretien que vous m'aviez donné il y a quelques années pour la publication de mon livre dont je vous avais parlé. Je vous remercie de tout. Je vous souhaite beaucoup de lumière dans tout ce que vous faites à la manière que vous puissiez éclairer la raison des autres et les uns des autres. Je vous en félicite pour tout ce que vous faites et j'espère qu'à l'avenir aussi nous aurons l'opportunité de faire d'autres entretiens. Bien sûr, à la mesure que le temps vous permettra ça. Encore une fois, je vous remercie beaucoup. Est-ce que cet entretien sera accessible ? Ah oui, bien sûr. Je vais vous envoyer le lien dès que possible. en deux heures ou plus, vous aurez le lien déjà. Donc, vous pourrez le partager. Vous pourrez... Oui, c'est intéressant. Et parmi vos auditeurs roumains, il y a des personnes qui peuvent suivre en français comme ça ? Bien sûr. En Roumanie, on parle beaucoup de français. Tous mes amis et tous mes écouteurs connaissent très bien le français. pour moi aussi parce que je me suis formé en français aussi. Donc, pour moi, le français, c'est qu'on... C'était ma deuxième larme internelle. Donc, ce n'est pas de problème pour les... Bon, bon, bon. C'est bien. Nos amis. Bon, bon. Je suis content. Si on a pu... Si par cet entretien, on peut rendre service aux autres, c'est bien. C'est bien. On est là pour ça, pour servir. C'est ce que c'est... C'est le patriarche qui disait ça. Il en fait ce mot « soujire ». Oui. C'est un thème de... Oui, je pense que la soujire. Ah, le sujet. Ah, moi, voilà. Vous avez un accent très bon en Roumanie. J'aime beaucoup les langues romaines. Voilà. Dieu vous bénisse, chers amis. Merci beaucoup. Merci de votre confiance. Merci, merci, merci. Merci. C'est bon. A une autre fois dans ce monde ou dans l'autre. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.